Hey, salut mes petits animaux, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis, encore, mais cette fois-ci c'est Zooplus. Donc le colis est ici, mais pour commencer je vais vous expliquer le déroulement en fait. Tout d'abord je passe ma commande sur Zooplus, voilà, clac clac clac, la commande est des fêtes, hop. Donc aujourd'hui on est mardi. Hier, je reçois un SMS en me disant que, en gros, que le livreur est passé, que je n'étais pas là, et qu'il fallait que j'aille le chercher au point relais. Que le livreur l'avait déposé au point relais dans la ville à côté de chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma petite voiture, clac, j'arrive au point relais, ah ben non on n'a pas votre colis. Sur le coup je pensais que c'était une blague et tout, et apparemment c'était un souci, parce que plusieurs personnes n'ont pas eu leur colis. Donc ça c'était hier, donc lundi, en sachant que hier je n'ai pas bougé de chez moi de la journée. Mais vu que ma porte ne donne pas sur la route, il faut rentrer dans une cour et tout, donc voilà, les livreurs ne se font pas chier. On va dire ça. Donc voilà, aujourd'hui, je pars de chez moi et tout, clac clac, et avant de rentrer chez moi, j'ai dit bah je vais appeler le point relais, donc j'appelle. Oui, c'est pour vous demander un renseignement, est-ce que vous avez reçu un colis au nom de machin, donc à mon nom. Il me dit oui, il est arrivé ce midi, et le livreur m'a dit qu'il est passé chez vous, et que vous n'étiez pas là. Donc le livreur dit que le colis est déposé au point relais hier, mais il repasse chez moi aujourd'hui. Je n'ai pas tout compris, voilà. Si vous voulez savoir quel livreur c'est, c'est GLS, mais je pense que la prochaine fois je vais changer le livreur. Je vais en choisir un autre. Je vous laisse avec l'ouverture du colis, c'est parti. Voilà, si je ne me trompe pas là, on peut regarder vite fait. Oui c'est ça, c'est pour les rats, il y a un truc pour le lapin. Voilà, pour commencer, je vais commencer par ça. Donc c'est une petite caisse de transport qui va servir pour les rats. Donc elle en noir et gris, elle s'ouvre comme ceci. A une main, ça me semble, je galère, mais voilà, elle s'ouvre comme ceci. Pareil pour les rats, j'ai commandé un tuyau, franchement, génial. Je ne le voyais pas aussi grand et c'est génial. Ah si, il y a des attaches. Donc c'est un tuyau comme ceci. Je n'en avais acheté un du même style pour les cochons d'âne à l'époque. Je vais mettre pour les rats, la couleur elle est top, on dirait un peu une couleur piscine. Avec les bouts noirs, donc il y a les chaînettes, je pense. De la marque Savic. Ça c'est de la marque Savic aussi, il me semble. Il n'y a pas de papier, mais il me semble que c'est de la marque Savic. Ensuite, toujours pour les rats. De la marque Carly. Donc c'est un hamac. Voilà, un hamac avec les crochets et tout. Comme ça vous allez me dire, il est nul, le hamac, il n'y a rien et tout. Mais si l'hamac, il a une ouverture, et dedans c'est de la moumoute. Voilà. Ensuite, j'ai un bac d'ongles à litière. Voilà pour les rats. Franchement j'ai pris une grande taille, parce que je voulais une grande taille. Donc il est bleu, c'est génial. Il y a le truc pour l'accrocher au barreau, au cas où, mais il y a aussi des petits trucs là. Enfin, voilà, de la marque Trixie. Ensuite, nous avons une cabane en foin, donc je ne vais pas la monter là sur mon lit, parce que ça m'en fout de partout. Je vais vous mettre une photo. Mais je l'avais déjà quand j'avais mon chat, mon chat l'adorait, mon chat allait dedans. Et voilà, c'est pour mon lapin, donc ça c'est de la marizo au plus. C'est une cabane en foin avec une grande entrée sur le côté et une devant. Je vous mettrai une photo. Donc voilà, c'est une petite commande, principalement pour les rats, et la cabane pour le lapin, et les chanchillas, parce que... Puis les rats aussi, en gros. Mais plus pour le lapin, parce que c'est le lapin qui est plus sorti. Et ça, ce sera dans la pièce. Voilà. J'espère que cette petite commande vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. À part mon rangement animaux et mon house tour qui arrivera quand j'aurai tout reçu, quand tout sera mis, et c'est loin d'être fini. Voilà. Dites-moi ce qui vous plairait comme vidéo. Même si c'est hors animaux, il n'y a pas de soucis. Même si, par exemple, vous avez des challenges ou des choses comme ça à me proposer. Allez-y, lâchez-vous. Sur ce, je vous dis à 5 mai prochain pour une nouvelle vidéo. Avant de quitter cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aller aimer ma page Facebook. Voilà, parce que j'ai fait une page Facebook. Et aussi m'insculer sur Instagram.